En fait, tout ce que l'on fait devrait être en open access, idéalement. On voudrait que toute notre production soit accessible à la grande majorité. Bonjour, je m'appelle Michel Birler, je suis professeur en génie civil. Je dirige le laboratoire transport et mobilité. Je suis mathématicien et on développe des modèles mathématiques pour s'intéresser aux problèmes de transport. Pour moi, InfoScience, c'est d'une part un patrimoine et d'autre part une vitrine vers l'extérieur. Pour deux raisons. La première, c'est d'avoir une base de données, un répositoire de tout ce qui a été généré dans le laboratoire. C'est la partie patrimoine. Et la deuxième raison, c'est pour avoir de la visibilité vers l'extérieur, d'être facilement trouvé par des moteurs de recherche ou par des chercheurs à l'étranger. C'est la partie visibilité. Alors, on publie absolument tout. C'est-à-dire que, évidemment, les articles qui sont publiés dans les journaux internationaux, mais aussi les rapports techniques, les transparents lorsqu'on va donner des conférences. En fait, tout document académique qui est associé à nos activités, quelles qu'elles soient. On voudrait que toute notre production soit accessible à la grande majorité. Tout ce que l'on fait devrait être en open access, idéalement. Et donc, nos rapports techniques, on les publie sur la page du labo, mais surtout sur Infoscience, parce que c'est là-bas qu'ils obtiennent de la visibilité pour la communauté internationale. J'ai été sollicité pour tester la nouvelle version de Infoscience. Donc, ils m'ont demandé de faire toutes les critiques possibles. Donc, j'ai testé le système, j'ai identifié les choses qui me semblaient pas trop bien faites. Donc, c'était très intéressant. J'ai pu discuter avec les personnes qui étaient impliquées dans le développement. Ils ont aussi découvert que certaines fonctionnalités qu'ils avaient proposées, je ne les avais pas découvertes. Donc, ce qui veut dire qu'elles n'étaient peut-être pas bien visibles. Donc, j'ai servi à la fois de critique et d'utilisateur candide. Je pense que ce qui est important, c'est l'automatisation des transferts de données. On ne veut pas rentrer deux fois les mêmes données dans deux systèmes différents. Donc, à nouveau, la manière dont on fonctionne, c'est qu'on a une base de données au laboratoire. Et l'idéal, ce serait qu'elles puissent être transférées automatiquement et systématiquement dans Infoscience. Je sais que c'est beaucoup, mais je ne sais pas exactement le nombre. Qu'il y en a encore 20 et si pas plus à l'avenir. Le plus de visibilité possible à l'extérieur. Et là, c'est déjà le cas. Donc, des outils comme Google Scholar ont accès très vite à Infoscience. Donc, ça donne beaucoup de visibilité aux informations qui sont dans la base de données. Mais aussi une visibilité en interne. Donc, il y a de plus en plus de collègues qui l'utilisent. Et notamment les jeunes professeurs ou les jeunes chercheurs qui arrivent à l'EPFL pour avoir, je dirais, le réflexe de soumettre leur production scientifique à Infoscience pour augmenter la visibilité. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !